Euthanasie, c'est parti ! Tentative de prophétie La nomination de Brigitte Bourguignon au poste de ministre de la Santé ne laisse guère de doute. L'euthanasie sera la grande avancée sociétale du mandat qui s'ouvre. Comme députée, Brigitte Bourguignon avait signé la proposition de loi présentée par Jean-Louis Touraine sur la normalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Le lobby de la mort en blouse blanche jubile. Et en même temps, macronisme oblige, il met la pression via un tweet. Début de citation. Mourir dans la dignité, arrobas ADMD France. Nous saluons la nomination de arrobas Brigitte Bourguignon au ministère de la hashtag santé. Elle était aux côtés de J.L. Touraine pour signer la PPL portant sur la hashtag fin de vie dans la dignité et avait signé une tribune en 2018 pour faire avancer la loi. Maintenant, place aux actes du courage. C'est logique. Emmanuel Macron devrait ne plus pouvoir se représenter. Et peut donc se passer des électeurs qu'il a tant choyés et flattés pour se faire réélire. En permettant de les euthanasier, certains coûts de santé engendrés pour ses citoyens non productifs seront économisés. C'est cynique. Pensez au scandale du Rivotril et à son impact sur la mortalité. Les environ 24 000 décès évalués par l'excellent Pierre Lécaud sont sans doute un galop d'essais, un test de grande ampleur de la capacité de la société à tolérer une telle dérive. Ils sont relativement passés sous le radar. La propagande assourdissante sur la crise du Covid a bien noyé l'information. La fenêtre d'Overton s'ouvre, les progressistes en profitent avec leur agenda utilitariste qui réduit l'homme à ses fonctions de production et de consommation. Double effet kiss of the death cool. Les budgets d'investissement et de fonctionnement pour des soins palliatiques suffisants et efficaces seront revus à la baisse. Il suffit de faire partir le patient plus tôt. En plus, comme il y a moins de soignants puisqu'un bon nombre de dissidents ont été virés, bref, la grande casse continue. Bien sûr, les consultations biaisées et les distorsions du langage et les astuces marketing seront mises à contribution pour vendre au pays cette nouvelle transgression du « tu ne tueras point ». Le mantra de la dignité sera usé jusqu'à la corde. Ils sont forts en marketing chez Macron. Ils doivent être aidés par McKinsey sans doute. Mais rassurez-vous, si la forme sera respectée avec moult palabres, à la fin, la synthèse univoque sera le narratif imposé. La jurisprudence lénielle fonctionne encore correctement. Depuis 1975, nous avons l'habitude de ce respect fin pour l'opinion, de cette posture de ne pas vouloir choquer et in fine de cette brutalité imposée avec toujours le même mensonge totalitaire. C'est pour le plus grand bien de tous. La confiance des patients envers leurs soignants en pâtira, puisque vous ignorez si le contenu de la seringue est létale ou bénéfique, le doute et la méfiance s'installeront. Sans doute des catholiques, entre autres, se lèveront et iront dans la rue pour s'y opposer. Seront-ils en nombre suffisant pour au moins déranger le pouvoir ? Ce n'est pas certain, échaudé par les maigres résultats et le mépris exprimé lors du mariage entre personnes de même sexe et lors de la révision de la loi de bioéthique ouvrant la PMA sans père, entre autres catastrophes anthropologiques ? J'en serai toutefois. Faut-il rêver d'un prélat providentiel, d'un nouveau Clemens August von Gallen, désireux de tenir tête à un pouvoir capable du pire en matière d'irrespect de la dignité de l'homme et de sa vie ? Je reste par principe hostile à ce genre de deus ex machina. Les clercs n'ont pas a priori à s'immiscer en politique, mais quand certains seuils d'abomination et d'abjection sont franchis, il devient un devoir pour tous d'agir. Et par conséquent, c'est une affaire de discernement et de courage. Nous verrons. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez approuver d'un pouce tourné vers le haut. Vous pouvez aussi partager aussi largement que possible sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez, si vous le désirez, vous abonner. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage FR ?